ivoirien ivoirienne bonjour africain africaine bonjour il ya des choses qui arrivent dans la vie même si on sait que la vie n'est pas n'est pas facile même si on sait que c'est pas en tout cas il ya des choses qui arrivent des informations ou des déclarations ou des nouvelles qui vous parviennent que vous trouvez tellement grosses que vous la vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête je viens d'être terrassé à une déclaration qui a été relayée sur facebook les mots me manque et la douleur qui est en moi en tant qu'ivoirienne en tant qu'africaine en tant qu'être humain est décuplée ce matin ma douleur en tant qu'être humain en tant que citoyenne de côte d'ivoire cette douleur là elle vient d'être décuplée par une déclaration qu'a faite madame anne ou loto à thia saleh nous sommes dans un processus actuellement de ramener la côte d'ivoire comme elle était avant même si on ne peut pas revenir exactement comme on était amener les ivoirien du nord du sud de l'est et de l'ouest du centre à se prendre la main dans la main regarder dans la même direction et construire le pays ensemble c'est dans cette dynamique là dans cet est dans cet état d'esprit que moi je me positionne aujourd'hui la côte d'ivoire d'abord son peuple d'abord mais comme toujours je vais passer par une histoire pour pouvoir illustrer ce que je veux dire vous allez excuser mon mon émotion mais vraiment je trouve que on fait la politique mais faire la politique de cette façon je trouve je trouve pas ça bien on fait la politique pour servir le peuple on fait la politique pour son pays mais on ne fait pas la politique pour des intérêts ponctuels parce qu'après nous la vie continue on est de passage dans la politique alors posons des actes posons des actes disons des choses pour mettre le baume sur le coeur de nos concitoyens et non mettre l'huile sur le feu je suis j'ai vécu en côte d'ivoire je suis au canada depuis 2010 donc j'étais en côte d'ivoire quand certaines choses ont commencé et cette déclaration a réveillé plein de souvenirs qui étaient en fouille depuis longtemps bon je vais aller avec mon histoire d'abord c'est dans un village lointain où il y avait la famille qui était survenue après des inondations des inondations des inondations c'est comme ça que la nature fonctionne et le roi avait demandé à tout le monde celui qui est capable de faire en sorte que on puisse donner à manger à la population parce que les gens mouraient de faim le roi ne savait plus quoi faire rien ne poussait il faisait chaud il n'y avait rien et donc chacun est parti de son côté chaque matin chacun allait essayer de trouver quelque chose à apporter à ses concitoyens et un jour dans sa promenade le lièvre est arrivé au bord d'un marigot il était supprimé de voir qu'il y avait un marigot là parce que la sécheresse avait tout séché et au pied du marigot il voit un palmier et au dessus du palmier il voit un régime il dit oh mais même ça là même si j'envoie au village qu'est-ce qu'on peut faire avec ça mais au moins je vais envoyer on va piler on va préparer on va mettre un peu de sel dedans et puis chacun va boire un peu la soupe donc il monte sur le palmier et il coupe il coupe il coupe malheureusement pour lui le régime de graines tombe dans le marigot il dit mais ça c'est quoi ça là c'est comme malchance ça je viens trouver un régime un régime ici je pensais même pas mais que je pouvais avoir un régime tu dis t'en vas tomber encore dans le marigot on est maudit ou bien quoi mais ça là comment je vais faire moi je vais aller chercher le marigot je vais aller chercher le régime là donc il descend du palmier et il plonge dans l'eau il dit je vais aller te chercher où tu es allé là je vais aller te prendre donc un coup il est au fond du marigot il sort dans un village ah en bas du marigot aussi il y a il y a il y a quelque chose de village mais un village où personne n'habite personne il regarde à gauche à droite le village est silencieux comme ça mais pourtant il y a des maisons et puis un peu loin là-bas il voit une petite fumée qui sort comme d'une cuisine il dit ah au moins il y a quelqu'un donc il se dirige je vais là-bas il a oublié de m'a fait du régime là il se dirige je vais là-bas il y a une vieille dame qui est assise là toute sale et de façon fatiguée là hey bonjour maman mais tu fais quoi ici elle dit mon fils faut aller chercher mes médicaments je vais te montrer où se trouve mon médicament il dit oui c'est vrai je vais te donner mais je comprends pas ce village elle dit que c'est moi qui suis la reine de ce village là tous mes enfants sont allés au champ mais il y a un qui a oublié de me donner mon médicament ce matin avant de partir donc est-ce que tu peux aller prendre mon médicament là pour venir me donner il dit non oui mais c'est parce que je cherche mon régime elle dit j'ai dit va chercher mon médicament là tu vas m'envoyer donc il est allé là où elle lui a indiqué là puis il est venu avec le médicament de la vieille dame et puis il lui a donné et la vieille dame lui a dit c'était un test pour voir si tu étais généreux parce que tu es venu chercher ton régime de palme c'est pas ça je sais c'est moi qui ai fait qu'il s'est tombé ici parce que les prières qu'on envoie on pense que c'est perdu c'est pas perdu hein ça c'est une information que moi même je vous donne personnellement ça n'a rien à voir avec le conte les prières que nous faisons là ça ne se perd pas les prières c'est que tu dis dans ton coeur de façon sincère t'as pas besoin d'aller à l'église t'as pas besoin d'aller à la mosquée tu peux le faire parce que c'est ta confession mais tu peux toi même à l'intérieur de toi même faire des prières et elles sont exaucées donc tout ce village qui gémissait là la vieille dame au fond de son marigot a entendu donc c'était un test pour faire venir celui qui arriverait dans cette direction donc je reviens au conte maintenant donc la vieille dame lui dit c'était pour voir si tu étais généreux mais là je vois que tu es vraiment généreux et que tu penses vraiment à ton peuple parce qu'il n'était pas obligé il aurait pu chercher à prendre le régime de graines pour lui-même mais il a pensé le prendre pour la communauté il a dit si je prends ce régime là on va faire bouillir on va cuire puis tout le monde chacun va prendre au moins une soupe c'était déjà généreux et l'univers avait entendu son intention l'intention et la vieille dame lui dit bon dès qu'il lui a donné le médicament tout de suite là le village s'est rempli tout le monde a commencé à le saluer ah bonjour tu t'es bien occupé de notre maman tu t'es bien occupé de notre maman et maintenant la vieille dame a fait signe à un de ses fils et que va dans une des cabanes là tu vas voir des canaris là-bas tu choisis celui que tu veux ce canari là va vous permettre de retrouver vous allez pouvoir manger et tout donc quand il est allé il y avait plein de canaris des gros, des moyens il est allé il a pris le petit et quand il est revenu on dit aïe tous les canaris qui étaient là-bas tu n'as pas vu ces petits là tu as vu il dit mais vous avez dit que c'est un canari magique on n'a pas besoin de prendre gros simplement avec ça là ça peut ça peut ça peut nous suffire si ça ça va jamais s'épuiser donc on n'a pas besoin de prendre un gros la vieille dame me dit vraiment tu es sage il dit mais comment je fais pour retourner chez moi et mon régime de graines et puis les gens ont rire tu as eu canaris c'est régime de graines du chèche et on lui a dit passe derrière ce passe derrière cette cabane là puis tu vas le retrouver chez toi donc dès qu'il est sorti net il s'est retrouvé là où là où il y avait le marigot et il regarde en haut il n'y avait même plus de régime il n'y avait pas de régime le palmier était là donc il arrive au village et il va trouver le chef du village il dit ah chef voilà je suis allé chercher moi voilà ce que j'ai trouvé un canari je lui ai dit on cherche à manger tu dois m'envoyer un petit canari poussiéreux comme ça en même temps le canari dit moi je ne suis pas un canari poussiéreux le roi est étonné le roi aussi est étonné et le roi dit aïe tu n'es pas un tu n'es pas un un canari poussiéreux tu sais quoi il dit moi je suis un canari qui donne à manger donc demandez moi ce que vous voulez je vais vous donner le roi dit il dit que je veux sauce plée avec manioc pouf c'est sorti il y a longtemps il a envie de manger ça il a mangé le roi dit je veux je veux foutre tout avec sauce graines avec escargot dedans puis crabe poilu dedans puis polo dedans pouf c'est sorti ils ont mangé d'abord les deux et le roi a convoqué tout le village tout le monde est venu il dit bon grâce au lièvre on a eu ce truc là qui va nous permettre de manger le temps que la sécheresse passe parce que la sécheresse c'est jamais éternelle comme les inondations c'est jamais éternel c'est des cycles de la nature aux inondations succède souvent la sécheresse et puis après ça se rétablit c'est comme ça même dans l'histoire des nations dans l'histoire de nos vies on vit ça aussi un moment d'abondance puis un moment de trouble et puis après ça se stabilise c'est l'ordre normal des choses donc pendant un bon moment chaque jour les gens allaient maintenant chez le roi et puis le roi avait donné la gestion du canari là au lièvre au lièvre donc le lièvre disait la formule magique quel est ce canari poussiéré là et puis la notice sortait et puis on distribuait aux villageois donc la nouvelle s'est répandue et s'est allée dans un autre village et il y a des gens qui sont venus les gens commençaient à venir habiter là donc le village grossissait et le lièvre devenait de plus en plus célèbre le roi aussi était content puis il y avait quelqu'un dans le village qui disait mais à cause des petits canaris qu'il allait envoyer là on peut pas respirer ici on peut pas respirer ici moi j'allais chercher moi aussi j'allais donc il va trouver le roi il dit au roi mais le lièvre a envoyé un petit canari ça là ça va s'épuiser le roi dit non hein ça va pas s'épuiser hein il dit mais et si on avait un plus gros canari ça allait être mieux on allait même vendre au village voisin il dit non non on est pas là pour vendre ça ici on est là pour nourrir la population on est capable de se contenter de ce peu là il dit non 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 donc il s'en va chercher son canari il arrive un jour il va il trouve le lièvre il met un oeuf dans sa bouche et il va sur le lièvre il dit au lièvre j'ai un 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 abcet dans la bouche que tu peux m'aider essayer de voir comme si tu peux le le crever il est d'accord donc il met son son doigt dans la bouche et ouf le 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 gars c'est la hyène la hyène mort son doigt tant que tu m'as pas dit où tu allais prendre le canari là je coupe ton doigt l'expression avoir le doigt dans la bouche là ça vient de là il mord le doigt aïe c'est ton doigt ça te fait mal il dit si tu ne me dis pas là je vais couper ton doigt là le gars mord il dit bon bon c'est bon il te dit donc il est obligé d'expliquer tout à la hyène la hyène elle s'en va aussi elle aussi elle va aller chercher son canari elle s'en va elle ne voit pas elle ne voit pas le le palmi le régime de palme elle tourne elle tourne elle tourne en même temps elle voit un régime qui apparaît mais qui n'est pas mûre elle dit je vais aller prendre ça quand même donc elle monte elle coupe et puis elle me jette ça dans la rive dans le marigot ça tombe pas hein elle me jette dans le marigot elle descend elle plonge dans dans l'eau et elle arrive là-bas aussi même scénario trouve la vieille femme hé madame là c'est où les canaries là hé mon fils pardon si tu peux me donner mon quel médicament tu penses que je suis venu ici pour des médicaments j'ai dit l'endroit où on cherche les canaries entre temps on avait dit au lièvre de ne pas révéler ce secret voyez ça j'ai oublié de vous dire on lui avait dit de ne pas révéler ce secret et que si ça arrivait ça pouvait créer des problèmes au village donc là il était obligé donc quand la hyène est allée lui il est allé voir le chef du village et il a expliqué au chef il dit voilà ce qui vient d'arriver je me suis fait avoir par la hyène il dit non laisse laisse ok donc on revient maintenant à sous le marigot et ouais c'est où il y a les canaries là hé c'est où c'est où il dit hé il faut me donner mon médicament mon fils oh la vieille la laisse moi là j'ai dit et en même temps les gens apparaissent oui c'est qui c'est qui et puis la vieille lui explique ah il est venu ici il dit que il est venu chercher canaries donc ils ont compris que euh le lièvre avait avait dit mais comme ils ont des pouvoirs mystiques ils se sont rendus compte que c'était pas la faute de le lièvre forcément il avait été contraint parce que sur le palmier il n'y avait pas de régime mur c'était vert donc ça voulait dire que quelque chose avait été forcé on lui a dit bon voilà la cabane qui est là-bas là va puis choisir le canary que tu veux donc lui il entre plein de canaries comme ça il prend le plus gros et puis il dit bon hé c'est où on passe là ah faites moi j'ai parti là on dit passe derrière là il passe derrière là effectivement il se retrouve au bord du marigot donc quand il arrive il va réunir le chef du village bon voilà moi j'ai envoyé mon gros canary c'est plus gros que pour le lièvre donc chef on fait quoi le chef dit ah ça là vraiment moi je ne sais pas il dit ah ah faut laisser ça faut laisser ça dernièrement je me suis sur la place du village donc il va sur la place du village et puis il envoie l'information au griot va appeler tout le monde donc les gens sont venus il dit bon voilà voilà moi j'ai envoyé pour moi le roi moi je suis allé voir le roi pour lui proposer d'aller chercher un canary plus gros il dit il dit non comme lui celui le roi lui il ne pense pas à votre bien-être moi je suis allé chercher un canary plus gros pour que vous ayez encore plus à manger ah ok les gens disent là d'accord et donc tout le monde est réuni ils sont venus avec des cuvettes il dit venez avec des grosses cuvettes vous allez avoir à manger pour plusieurs jours donc il a réuni les gens entre temps je vous ai dit que le village est devenu plus gros à cause du canary du lièvre à cause du petit canary du lièvre donc tout le monde est venu s'asseoir maintenant il ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire c'est comment on dit là même il dit ah toi tu es qui tu es c'est quel canary ça ça ne réagit pas mais quel est ce canary ça ne réagit pas il y a un qui dit ah mais souffle dedans il dit ah mais l'autre là c'était comment on faisait l'autre là on disait petit canary poussiéreux il dit mais il faut dire grand canary poussiéreux il dit qui es-tu grand canary poussiéreux ça n'a pas réagi il y a un qui dit ah c'est quoi ça la même tu sais quel canary il dit attendez oh moi je suis allé chercher un gros canary pour venir vous donner vous ne pouvez pas en tout cas donc maintenant il va et puis il secoue le canary comme ça il secoue le canary et puis qu'est-ce qui sort du canary des scorpions des 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 serpents tout ce qui est venimeux là tout ça là ça sort et maintenant ça commence à piquer les gens ceux qui peuvent fuir ils fuient ceux qui ne peuvent pas fuir ils sont piqués ils tombent sur les champs et puis tout le monde se disperse voilà la fin de mon histoire donc chacun va tirer les leçons on ne peut pas être plus royaliste que le roi madame Anne Ouloto vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi le roi que vous dites que vous défendez aujourd'hui là ce que vous avez dit aujourd'hui là je pense pas qu'il a une fois dit ça le roi avait un petit canary vous avez voulu montrer que c'est vous qui êtes la plus la plus fidèle de tous ces suiveurs et vous venez insulter votre peuple moi je suis ivoirienne le peuple ouais il est mon peuple aussi je suis africaine le peuple ouais est mon peuple aussi je suis un être humain donc le peuple ouais est aussi mon peuple parce que ce sont des humains nous devons actuellement chercher à apaiser les tensions à apaiser les coeurs au lieu de mettre de l'huile sur le feu vous ne pouvez pas être plus royaliste que le roi madame Anne Ouloto vous faites la commémoration des 7 femmes chaque fois vous faites partie de ce gouvernement vous venez du peuple ouais mais vous êtes une ivoirienne vous êtes une africaine vous êtes un être humain vous voulez tellement montrer que vous êtes plus royaliste que le roi que vous venez faire une déclaration aussi grosse que le continent africain vous venez insulter la mémoire de tout un peuple vous commémorez 7 femmes qui sont mortes mais vous ne voulez pas qu'on parle de milliers de personnes qui sont mortes dans des conditions atroces non c'est pas comme ça qu'on fait la politique madame Anne Ouloto la politique on l'a fait pour un temps la politique on l'a fait pour un temps on ne reste pas éternel à un poste politique il y a eu M. Oufo Boigny paix à son âme il y a eu M. Geyi Robert paix à son âme il y a eu M. Bédier il y a eu M. Babo Laurent il y a aujourd'hui M. Alassane Ouattara mais M. Oufo Boigny est mort au pouvoir M. Geyi Robert n'est pas mort au pouvoir M. Bédier n'est pas au pouvoir aujourd'hui M. Bobo Laurent n'est pas au pouvoir aujourd'hui M. Alassane Ouattara va pas être éternel Mme Anne Ouloto est-ce que vous savez je ne voulais pas aller trop long mais bon est-ce que vous savez Mme Anne Ouloto qu'en Allemagne il y a un jeune homme quand il a eu sa majorité il est allé se plaindre au tribunal de sa ville pour qu'on lui retire le nom Hitler que son grand-père qui était avec Hitler lui avait donné part admiration pour Hitler il a demandé qu'on enlève le nom Hitler sur son nom parce que à l'école de son école primaire jusqu'au secondaire les gens le regardaient bizarrement parce que le nom que nous laissons nous ne serons pas là pour voir de quoi sera la vie de nos descendants voilà pourquoi il faut faire attention à ce que nous faisons aujourd'hui le nom de Hitler c'est devenu un nom comme un nom maudit le nom Judas je ne sais pas si on donne ça aujourd'hui aux gens mais c'est devenu un nom maudit pourtant c'était un nom comme les autres donc les actes que nous posons aujourd'hui nos enfants vont payer les pots cassés ou récolter les fleurs en fonction des actes que nous aurons posés vous avez des enfants je suppose mais vous pensez que dans votre quartier les gens ne connaissent pas vos enfants même si vos enfants sont en dehors du pays aujourd'hui on sait que ce sont les enfants de madame Anne Ouloto qu'est-ce que vous prévoyez pour ces enfants là demain quand vous ne serez plus ministre parce que vous n'allez pas être ministre éternellement vous n'allez pas être ministre éternellement à la limite à la limite si vous ne voulez pas commémorer la mort des Oué n'en parlez pas à la limite si vous ne voulez pas commémorer ces morts là n'en parlez pas mais venir déclarer qu'il n'y a pas eu de génocide parce que vous vous êtes vivante est-ce que vous savez la signification du mot génocide il y a des juifs qui sont encore là il y a des Hutus qui sont encore là il y a des Tutsis qui sont encore là il y a des Arméniens qui sont encore là et j'en passe quand on dit on a fait un génocide ça ne veut pas dire qu'on a tué tout le monde on ne peut pas tuer tout un peuple dans tous les cas madame Anne Ouloto arrêtez d'être plus royaliste que le roi sinon ce qui s'est passé dans ce conte va vous arriver de toutes les façons ça va vous arriver parce que ce que vous avez déclaré aujourd'hui là ça s'est dispersé dans l'univers ce que vous avez déclaré aujourd'hier ça s'est dispersé dans l'univers madame Anne Ouloto notre bouche ça nous tue ou ça nous bénit la malédiction que vous venez de lancer sur vous là c'est vous même qui en serait la maîtresse d'oeuvre vraiment j'ai eu très mal aujourd'hui j'ai eu très mal aujourd'hui en tant que citoyenne en tant que Ivoirienne en tant qu'Africaine en tant que Noir en tant qu'être humain c'est comme si quelqu'un allait un jour à l'ONU dire qu'il n'y a pas eu de traite des Noirs il n'y a pas eu d'esclavage c'est la même chose pourtant les preuves sont là madame Anne Ouloto continuez d'aller commémorer vos 7 femmes qui sont mortes à Abobo et laissez l'âme de ceux qui sont morts reposer en paix si vous ne pouvez pas les honorer ignorez-les c'est ce que j'avais à vous dire ce matin j'espère que ce message va vous parvenir écoutez bien le conte que je vous ai raconté vous ne pourrez jamais être plus réaliste que le Roi vous ne pouvez pas faire plus que le Roi bonne journée madame Anne Ouloto et que la vie nous garde encore sur terre et que nous regardions de quoi demain sera fait je salue ici la mémoire de tous ceux qui sont tombés je salue la mémoire de tous ceux qui sont tombés depuis 2002 et j'apporte ma compassion et ma sympathie et tout mon amour à ces familles qui ont perdu quelqu'un et qui n'attendent simplement qu'un petit mot d'encouragement qui ne vient pas mais soyez rassurés ce mot d'encouragement et ce baume que vous attendez il viendra bonne journée j'ai trop mal j'ai trop mal aujourd'hui ce que on est capable de faire nous-mêmes individuellement chacun essayons de nous tendre la main la main ivoirien essayons de faire notre réconciliation nous-mêmes à notre niveau sinon on va perdre notre pays avec des choses de ce genre là on va finir par perdre notre pays vraiment merci je suis vraiment désolé si je n'ai pas pu retenir ça en tout cas merci beaucoup à vous bonne journée et puis qui vivra verra mais la Côte d'Ivoire va se relever la Côte d'Ivoire va se relever la Côte d'Ivoire va se relever elle sera encore plus grande qu'elle a été et des enfants comme vous là vous les Anne ou l'Otto là qui plantez le couteau dans le coeur de votre patrie là vous allez voir on a qu'un seul pays tu peux aller habiter partout mais on a qu'un seul pays et notre pays c'est la Côte d'Ivoire notre devoir c'est de penser les plaies de nos frères qui pleurent et non de rire de leur malheur bonne journée je suis vraiment désolé excusez-moi merci merci